coucou tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien et que vous avez plus chaud que moi moi je suis gelée si je suis gelée j'ai mis du chauffage mais j'ai froid j'ai froid j'ai froid si j'ai froid si alors aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un de d'un scrapper du coeur si c'est l'anniversaire de comment ah non de deux personnes alors je ne sais pas figurez vous non j'ai deux noms mais j'en ai un je suis pas sûre que ce soit aujourd'hui c'est toujours ma secrétaire était en vacances j'ai eu un message hier comme quoi elle était rentrée de vacances ah bah quand même ah bah quand même parce que moi je suis complètement paumée dans les anniversaires j'en sais comme d'habitude j'en souhaite quand il n'y en a pas et j'en souhaite pas quand il y en a donc c'est toujours le même souci des anniversaires mais alors aujourd'hui a priori le 31 mars nous avons deux anniversaires il y a delphine et pascale d'accord un 2 alors normalement moi je vous souhaite un très bon anniversaire même si ce n'est pas aujourd'hui ce sera la journée du non anniversaire comme dirait sabella dans dans comment dirais-je dans alice au pays des merveilles on souhaite les jours de non anniversaire et bien ce sera votre non anniversaire et puis c'est tout on a droit quand même donc bon en tout cas normalement c'est l'anniversaire de delphine et de pascale on leur souhaite un très joyeux anniversaire et pourquoi je parle de non anniversaire et sabella c'est parce qu'en fait aujourd'hui c'est la saint benjamin et qu'elle a un fils qui s'appelle benjamin alors souhaitons lui une bonne fête à benjamin on lui fait tout plein de gros bisous et on fait tout plein de gros bisous donc à pascale et tout ça si et à delphine delphine si alors je leur ai fait une petite page toute simple toute simple ben si le printemps c'est des fleurs si c'est des fleurs c'est des fleurs parce que là il ya un petit oiseau si un petit oiseau de toutes les couleurs dans les jeunes et bleus il est dit dans la nature se trouve l'espoir du monde et c'est de john muir et oui dans la nature se trouve l'espoir du monde voilà c'est une pensée très philosophique et donc voilà et demain nous passons un nouveau mois si ben si déjà déjà le mois de mars est déjà terminé ça fait déjà trois mois que l'année est commencé si c'est horrible c'est vrai ça passe à la vitesse du tgv si si on a droit de dire ça on dit ce qu'on veut alors pour se faire donc voilà ça c'est fait on n'en parle plus n'en parle plus enfin on n'en parle plus à mon avis on va reparler un aussi si 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 alors donc qu'est ce que nous allons faire aujourd'hui nous allons colorier si nous allons faire des coloriages alors pour ce faire on m'a donné des marguerites là on m'a donné des marguerites donc je vais colorier des marguerites si je vais colorier des marguerites alors si le tuto ne vous plaît pas vous passez alors ça va être vite fait je prends du jaune un water color j'adore c'est feu et donc je colorise les marguerites pourquoi j'aime les marguerites c'est parce qu'il n'y a rien à faire vous faites un coeur jaune et ça y est la marguerite est prête si donc je colorise donc mes marguerites je vous l'ai déjà dit la marguerite c'est l'assemblage de deux fleurs c'est à dire que le coeur de la marguerite c'est une fleur je l'ai déjà dit ça bon alors si vous me suivez assidûment et très sérieusement vous le savez maintenant si à part les nouveaux abonnés qui ne connaîtrait pas ma fleur préférée qui est la marguerite pour plein 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 de raisons voilà c'est une fleur magnifique la plus belle de l'univers si donc voilà ça y est le tuto est terminé nous avons colorisé les marguerites j'adore on me les a offert vous savez qu'on peut faire des petits lapins avec les marguerites vous l'ai dit ça aussi il faut suivre on peut faire plein de choses en les épluchant si on n'épluche les marguerites et donc mais ce sera une autre fois je vous montrerai des trucs à faire avec les marguerites on peut faire des lapins on peut faire plein d'autres choses mais c'est ce sera une autre fois bah si ce sera une autre fois j'aime bien vous laisser languir comme ça j'adore 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 si donc j'ai mes marguerites je suis contente qu'est ce que je vais faire de ces marguerites je vous le demande non aujourd'hui je vais faire un petit truc que ça fait longtemps longtemps que j'avais envie de faire mais je vous préviens c'est du comment on appelle ça du freestyle c'est comme en même temps ça change pas beaucoup me dire ça change pas énormément on va faire du freestyle donne moi le temps d'avancer comme je le ressens il n'y a pas d'amour au hasard ben non alors donc pour ce faire nous allons prendre du papier alors on sait rien on va faire oui je vous dis quand même ce qu'on va faire on va faire un petit puits d'amour si ça fait longtemps que j'ai envie de faire un petit puits d'amour je trouve ça très mignon et comme ça va être la saison ben les mariages il va faire beau enfin bon là pas tout de suite certes il va faire beau c'est le printemps tout ça ils ont envie de se marier ils ont envie de faire des baptêmes des il ya des baptêmes il ya les communions il ya les les mariages donc il ya les puis il ya toujours des anniversaires et puis il ya toujours quelque chose à fêter si tout le temps tout le temps des anniversaires de mariage des anniversaires de machin le truc enfin c'est un truc de fou il ya toujours quelque chose à fêter alors pour ce faire on fait vous savez des boîtes cadeaux etc pour mettre sur les tables décorées machin toi et moi j'ai envie de faire une version hyper simplifié d'un petit puits on va faire un petit puits tout mignon on peut mettre sur les tables etc ou sur la table la table de donneurs ou sur la le buffet je sais pas quoi pour y mettre je pars moi un cadeau par exemple pour offrir un cadeau pour on va vous allez voir enfin vous allez voir je ne sais pas ce que vous allez voir on va faire un petit puits d'amour moi je l'appelais le petit puits d'amour parce que parce que les petits puits les petits puits c'était comment la chanson alors je ne sais plus alors pour se faire je vais utiliser ce papier là moi vous savez on me l'a offert il est presque fini s'il est presque fini alors pour se faire je sais pas du tout il nous faut du papier qui soit quand même assez rigide un pour ça tienne quand même ainsi faut quand même que ça tienne debout notre machin même si dans la simplicité faut quand même ce soit un petit peu costaud alors soit vous prenez alors je vous explique ce que vous pourriez faire au cas où c'est des découpes que j'ai fait ça il ya je sais pas combien de temps je m'en suis pas servi je ne sais pas pourquoi soit vous prenez le l'emballage des à le recto verso de des albums là 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 la texture elle est pas mal du tout d'accord si vous n'avez rien après les papiers déco les papiers déco ils sont assez costauds ma foi ça peut sûrement le faire je sais pas j'ai pas testé c'est pas mais c'est quand même assez costaud c'est bon faire un petit puits pour poser on va pas s'amuser ça faut que ça allait la texture d'une carte d'une carte ça ira normalement ça devrait aller dans ma tête ça va ok bah si dans ma tête je vais très bien et moi je vais utiliser je vais utiliser des feuilles à quatre parce que je vais faire une dimension à quatre et je décorerai comme bon me semble si comme bon me semble je ne sais pas encore je ne sais pas alors je vais prendre des feuilles car stock comme ça voilà en format à quatre et je vais prendre du marron c'est parce qu'en fait marron c'est pour faire un puits mais marron c'est pas joli c'est pas noir c'est triste il ya du vert et si on mettait du vert ça fait printemps moi j'aime bien je vais prendre du vert j'ai le droit de prendre du vert ça va très bien avec les margueries vous prenez ce que vous voulez alors pourquoi ce car stock là c'est parce que c'est pareil il n'est ni fin ni dur voilà ça va aller j'en sais rien faudra bien que ça aille donc on va faire quelque chose d'assez simple vous allez voir vous allez voir je sais pas ce qu'on va voir on va une feuille à quatre c'est une feuille coin coin vous savez ça fait 21 7 là sur 29 et quelques là je sais plus mais on s'en fiche enfin on s'en fiche on s'en fiche pas mais et on va utiliser on va faire un puits qui fait de hauteur je veux dire le puits mais il ya des puits sans fond on va pas faire un puits sans fond je connais pas la dimension du puits sans fond on va faire un puits qui a un fond 1 alors il ya plein de possibilités on peut il ya plein de possibilités je vous préviens c'est un truc tout simple c'est juste une petite idée comme ça pour vos tables pour faire un cadeau à quelqu'un c'était tout mignon mais si c'est moins compliqué qu'à faire que la voiture par exemple si alors moi j'ai adoré faire la voiture alors donc qu'est ce que je veux dire et puis ça va développer votre créativité ça va vous faire ça va vous allez vous régaler si à la décoration je parle alors on va prendre 7 et 4 11 centimètres je pense que ça ira méfiez vous de ce que je fais parce que vous savez que ça peut rater non ça rate jamais mais des fois il ya des trucs qu'il faut reprendre ou tirer machin alors je vais prendre une bonne de 11 cm non 12 j'ai changé d'avis voyez ça commence attention attention ne n'est pas trop vite en besogne je vais faire 12 cm allez et je coupe dans toute la longueur en toute la hauteur je veux dire et ça je me garde très 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 précieusement je ne sais pas encore alors ça ensuite une fois qu'on a ça je vais faire un pli là dessus je reprends dans les j'ai pris combien je ne sais même pas j'ai pris 12 cm voilà je vais faire un pli à 7 intention que je coupe pas je suis capable je vais faire un pli à 7 cm ça fera une hauteur de 7 cm vous avez compris ici un pli à 7 voilà voyez voilà et là je vais faire un pli à voilà j'ai un pli à 7 voilà rien de et là vous pourriez le faire beaucoup plus grand le puits c'est une dimension que je prends moi comme ça ça me paraît moi ça me paraît bien mais voilà d'accord vous avez compris qu'une fois que vous aurez vous comment faire enfin comment faire bref et là je vais faire un petit pli ici là à faut que ce soit costaud mais bon 1,5 vous faites un petit pli de 1,5 d'accord 1,5 ça suffit largement voilà voilà vous avez un pli à 1,5 là et un pli à 7 là voilà vous allez voir franchement ça c'est vraiment un truc basique 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 si basique ensuite on va coller les 1,5 on va faire un cercle tout simplement on va coller comme ça on va créer le cercle on va créer le puits voilà tout ça alors là on met du double face ou de la colle moi j'ai plus de double face je dis pas après je fais plus de tuto j'ai plus rien puis alors le action je vous ai dit il était à 35 km alors avec le prix du carburant maintenant merci je ne bouge plus jusqu'à la fin de la semaine je ne bouge plus je sais pas ce qu'on fera on fera des coloriages alors pour se faire on fera rien j'ai plus rien si on fera rien on fera rien on se reposera ici si on chantera on dansera si c'est l'amour à la plage baoum les yeux dans tes yeux baoum les écoquillages baoum entre toi et le bleu donc voilà je mets du double face et tout simplement je viens fermer ma carte ça n'a rien de sorcier de faire ça alors attendez parce que le double face ne vous loupez pas comme d'habitude vous appliquez un joli puits d'amour ainsi un joli puits d'amour voilà vous fermez proprement et vous avez un semblant de cercle ça fait une goutte vous avez vu ça fait une goutte d'eau c'est joli merci c'est joli mais nous on veut pas une goutte ni un coeur on peut faire un coeur aussi c'était très joli ni une goutte ni un coeur on veut un puits vous faites en sorte que ce soit à peu près rond de toute façon il n'y a pas mort d'homme s'il n'est pas rond le puits et puis là qu'est ce qu'on va faire on a nos 7 cm là et là on a nos quatre ou cinq c'est rien 5 7 et 5 12 on a 5 cm là et bien là on va couper on va faire des franges alors attention vous ne faites pas n'importe quoi vous coupez vous faites des franges jusqu'aux 5 cm et vous faites des franges tous les je ne sais pas c'est pas la peine d'en faire 50 mille je vais en faire quelques une une deux j'en fais des grandes parce que parce que je sais pas plier en dessous là alors j'ai un abonné qui m'a dit comment fallait faire mais évidemment je lui ai dit ouais 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 et tout mais en fait je m'en rappelle déjà plus bon oui c'est toujours comme ça moi avec moi c'est d'estommer la neige donc pour ce faire c'est ce que je coupe là au pli moi je peux je vais couper là si j'ai le droit de faire ça je coupe là pour voir je coupe là où j'ai collé la fille elle colle et puis après elle coupe donc voilà j'ai que j'ai fait quelques plis comme ça et donc là je vais fermer mon fond alors il ya une technique qui paraît mais je je ne sais pas je n'y arrive jamais vous si vous y arrivez tant mieux à là elle m'a dit en face en face en face en face en face en face ouais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas normalement il ya que ça se ferme je ne sais pas j'ai jamais su j'ai jamais su fermer les boîtes mais enfin bref vous si vous y arrivez tant mieux hein vous faites une technique elle m'a dit tu fais ça tu fais ça tu fais ça et ça marche alors comme moi je ne sais pas mais bien compris c'est pas grave voilà donc on va coller on va coller le fond pour avoir notre cercle fermé pour avoir un cuit avec un fond alors soit vous collez soit vous scotcher soit vous mettez du double face soit tiens moi je vais peut-être vais voir j'ai de la colle chaude j'ai prévu de la colle chaude pour coller mes fleurs moi mais bon je vais mettre un petit point de colle chaude là comme ça attention il faut que ce soit mince il faut que il faut que ça tienne votre truc enfin je veux dire il faut qu'il faut que ce soit bien bien collé et bien propre faites ça joli hein faut que ça ressemble à un cercle faut que vous vous appliquez bien sûr moi je mets de la colle chaude pourquoi c'est parce que je vais être en rupture de colle je vais être en rupture de tout si si c'est drôle voilà ok alors avec la je vous dis pas avec la guerre de l'ukraine là tout augmente l'électricité les machins et tout ça oh la la on pleure les factures et tout oh la vache donc voilà on va pleurer ça va être dur je vous dis elle va être dure la vie bah déjà qu'elle était dure mais là j'ai l'impression que ça va être encore pire en pire ouais alors gardons le moral c'est cela donc voilà hein on a on a vous savez j'ai rien fait d'extraordinaire comme d'habitude donc là j'avais une chute alors attendez je regarde juste un truc moi ouais bah je vais prendre une autre feuille après euh je prendrai du marron pour faire le toit bah si je m'amusais quand même j'ai le droit alors là on a ça et là dedans nous allons faire deux on va on va ça va peut-être être beaucoup ça va être très large alors attendez on va aller faire de combien nos bandes euh on va faire des bandes de 2 cm vous faites dans toute la hauteur dans notre feuille à 4 là euh vous faites deux bandes de 2 cm hein d'accord hein vous faites ça 2 cm une fois et 2 cm deux fois voilà vous faites ça ok ensuite il nous reste encore ça mais ça euh on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait consolider on pourrait vous vous amusez à faire tout ce que vous voulez avec ça je sais rien on pourrait faire une carte aussi avec des chutes hein parce que les chutes ça commence à et donc là vos deux bandes vous les pliez en deux pour les solidifier en fait hein pour qu'elles soient plus rigides hein parce qu'il faut quand même que ça tienne debout une autre puits hein pour qu'il s'écroule le machin alors je me trompe de côté moi je veux le côté cardstock il y a un côté lisse et un côté texturé je mets le côté texturé comme ceci hein voilà je vais rien faire d'extraordinaire je vous assure hein rien du tout hein c'est juste j'ai envie de faire ça avec vous c'était tout mignon mais si ça fait une petite idée pour mettre sur une table pour offrir un cadeau donc voilà je plie en deux et on a on a ça et on fait deux fois la même chose c'est pour pouvoir y poser un toit un petit toit tout simple aussi hein on pourrait faire quelque chose de très élaboré vous avez compris je fais quelque chose accessible à tout le monde tout le monde pourra faire son petit puits d'amour hein voilà donc voilà ok alors on peut on peut on va le faire d'ailleurs je vais coller là pour je vais coller hein on colle c'est vraiment pour que ce soit plus rigide alors on colle soit double face mais comme j'en ai pu voilà comment vous dire j'en ai pu j'en ai pu alors je vais mettre de la colle scotch là je pense que ça va aller je peux en mettre une tonne parce que comme je sais pas je sais pas je sais pas comment je sais pas où aller me fournir là je suis vraiment en pleine campagne là dans la brène il n'y a rien si il n'y a rien donc je colle pour que ce soit bien propre vous faites ça propre et puis vous faites ça pareil alors si moi j'ai pris du papier uni là parce qu'il est vert j'ai un joli papier d'ailleurs je vais peut-être mater là mais je le ferai à la fin on verra qu'est-ce que je voulais dire si vous voulez mater vos bandes si vous voulez mettre du joli du joli papier bah vous pouvez le faire maintenant on fait une bande de deux et puis vous par exemple vous décidez de mettre du papier comme ça là pourquoi pas vous auriez pu faire avec du papier déco moi je prends de l'uni c'est mon droit mais c'est mon droit c'est mon choix quoi je veux dire c'est parce que je prends une seule feuille là d'accord une fois qu'on a nos deux bandes on va tout simplement les poser donc sur sur le puits on va on va on va faire des des côtés quoi un des côtés des on va dire que c'est de muret quoi enfin c'est c'est des tuteurs pour le toit alors comme là c'est un peu c'est pas très rond enfin c'est pas très ronde c'est pas grave c'est pas très grave je vais pas le mettre là là je vais le laisser je vais en mettre un sur le côté à vous c'est un cercle peu importe où vous le posez alors ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait mais c'est pas grave parce que je voulais voyez soit soit avant de le coller entièrement comme ça là vous posez comme ça voyez ce que je veux dire alors un dedans un dehors vous pouvez faire ça ou si vous avez tout coller comme ça ce n'est pas grave non plus un vous l'accrocher comme ça sur les côtés et moi j'aime bien le fait de de comment je les coller coller non il doit pas être tout à fait c'est mais c'est vous faites comme vous voulez c'est comme d'habitude soit vous en mettez un dedans un dehors alors attention quand vous les posez mettez les face à face il faut que ce soit il faut que ce soit comment parallèle enfin oui il faut que ce soit face à face vous en mettez pas un à la et puis un à la par exemple vous avez compris ce que je veux dire faites en sorte que ce soit face à face et puis au centre du cercle à peu près on n'est pas au millimètre d'accord fait en sorte que donc moi je vais faire comme ça je sais ce que je vais faire alors voyez j'en ai mis je n'ai mis ma bande je les collais enfin je les collais alors je vais faire ça et puis là je vais je vais je vais mater alors je crois que j'avais un joli papier moi j'ai le papier un petit papier qu'ils aient un peu mûrées là voilà c'est ça je vais faire ça j'ai ça et ça j'avais du papier qu'on m'a offert d'ailleurs c'est je me demande si c'est pas ce papier là qui m'a inspiré ça si je crois que c'est ce papier là qui m'a inspiré de faire ça du papier regardez on dirait du mur C'est joli pour ça pour faire un puits si c'est mignon ça je vais je vais faire le tour moi si je vais faire le tour j'ai droit je veux le faire moi aussi comme ça ça va que ça va coller encore en plus mon truc alors c'est pas obligatoire ça si vous faites pas ça vous faites pas ça ou alors j'avais combien de hauteur 7 cm alors 7 cm alors je vais faire 6 9 6 9 voilà et je vais hein je me suis trompée c'était pas ça c'était quoi la hauteur que j'ai fait bah si pourtant 6 9 c'est ce que j'ai fait comme je vois plus rien j'ai fait quoi bah si pourtant bon on va on regarde ah si ah non mais je vais pas bien non je vais pas bien donc là je vais faire le tour avec du mur bah si j'ai le droit de faire ça alors là je vais mettre un bout de double face je vais tricher hein parce que sinon je vais je vais galérer hein avec la colle comme j'ai rien j'ai rien c'est ça je vais mettre du mur c'est de la déco là là c'est de la déco vous faites ça n'a rien d'obligatoire de mettre une deuxième couche si vous avez un papier déco tout de suite ça sera très bien hein ne vous inquiétez pas et là je vais hop là je vais coller comme ça voilà je fais le tour sans coller vous avez vu là je vais remettre un bout de double face ici là pour que mon mur là mon mur il tienne je vais faire ça je ne le mets pas partout en fait je m'amuse à juste c'est une petite déco là toute mignonne voilà alors vous pouvez aussi comme on avait fait je ne sais plus ce qu'on a fait là récemment on avait fait des cercles comme ça des pots pourquoi on avait fait ça je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus on avait fait des une boîte comme ça un peu non alors je ne sais plus on fait trop de choses c'est ça hop et puis ça va faire le tour en fait au baillon c'est ricard mon truc mais ça va être tout mignon si ça va être tout mignon c'est exactement comme je l'imaginais enfin comme je l'imaginais c'est cela attendez c'est pour finir c'est ça on a juste fait un petit pot venez voir bref alors pour ce faire voilà d'accord alors mais ça va être d'une simplicité déconcertante comme d'habitude d'accord et là moi je vous dis je fais un petit mur là mais c'est rien d'obligatoire non plus voilà on disait que c'était un puits merci si on disait que c'était un cube c'est tout donc on fait ça on a on a tout on a tout bien collé on a notre machin maintenant on va faire un toit et ben tu sais je vais faire le toit avec ça ah ben non ça va être trop petit ah quoi que ah non je pense que ça va être trop petit faites voir si je me plie en deux attendez j'essaye un truc parce qu'en fait voilà ce que je vais faire mais peut-être ça irait un petit puits comme ça ça suffit un petit toit on va faire un toit mais alors c'est pareil tout basique tout basique tout simple tout facile une feuille comme ça un deux alors attendez je regarde la largeur parce que vous voyez c'est peut-être un peu petit attendez 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 je fais ça comme ça je regarde si ça va comme dimension parce qu'il n'est pas large mon toit mais bon en même temps c'est un puits alors je regarde juste quelque chose on va faire comme ça comme ça je regarde la largeur de mon truc oh ben ça suffit ça suffirait ouais c'est peut-être pas assez large non non je vais en faire un peu plus large alors ce fer ça n'a pas d'important je matrai mon papier alors je vais prendre une autre feuille du coup alors je vais prendre du marron bah pourquoi du marron parce que je sais pas comme ça quoi alors je vais prendre du marron vous prenez comme d'habitude ce que vous voulez je vais faire comme si c'était un toit marron c'est un droit qu'est-ce qu'on veut et puis donc là je vais prendre toute la largeur d'accord je la plie en deux comme ceci dans les 21 je plie en deux ça sera beaucoup mieux enfin beaucoup mieux ça sera mieux pour moi après vous pouvez en faire un moins large alors et puis je vais faire quoi comme descente 6 6 et 6,12 6 et 6,12 je vais prendre 15 cm donc je garde pour vous dire donc je garde les 21 et je vais couper sur 15 cm ok allez on fait ça 15 cm ça je le garde pour mater éventuellement 15 voilà c'est tout simple c'était tout mignon mais si c'était tout mignon hop voilà donc j'ai un j'ai ça 15 sur et quelques je sais combien 15 sur je ne sais plus bref sur 21 et quelques 15 je plie en deux ok alors on aurait pu faire un toit comme ça et tout ça je vous explique pourquoi je fais comme ça donc là je plie en deux dans les 21 je plie en deux et là je vais replier en deux comme ça un petit peu difficile de faire ça enfin difficile comme il est dur mon papier il est rigide c'est un tout petit peu difficile mais ça se fait et alors ce papier là le cardstock là il est merveilleux et là regardez j'ai mon toit c'était tout mignon vous dites que c'est mignon ça me fait plaisir alors voilà j'ai mon petit toit et mon petit toit vous voyez pourquoi j'ai plié en deux c'est parce que là ça me fait une fente et là je peux insérer regardez je peux insérer mes baguettes là alors je les insère comme ça tout simplement regardez voilà alors bougez pas bougez pas je regarde quelque chose parce que si ça ne me plaisait pas la hauteur vous voyez ça ferait ça je pourrais soit soit je vais découper sans trop haute il faudrait soit vous faites un toit plus grand alors je peux faire ça si vous voulez je peux faire ça on peut faire ça on peut faire un toit plus grand on va faire ça je reprends une autre feuille soit on fait un toit plus grand c'est à vous de voir là ce que vous voulez faire comme toit parce que voyez là je trouve que le toit il n'est pas proportionnel aux tiges alors soit vous gardez ce toit là et vous coupez un petit peu les tiges là c'est faisable bien sûr tout est faisable je veux que vous vous amusiez que vous vous appropriez le puits là surtout que bon il n'y a rien d'extraordinaire et donc là je vais reprendre je vais reprendre un c'est pour vous montrer que moi je ne veux pas toucher à la hauteur je veux cette hauteur là d'accord je reprends ma feuille une grande feuille toute entière je la plie en deux je la plie en deux et là je trouve que ça va être trop grand alors je vais couper à combien c'est à fait 15 c'est trop petit pour moi alors je vais faire 20 voilà 20 allez on disait que 20 c'était bien je suis sûre que c'est bien je coupe à 20 de longueur 20 ouais 20 allez 20 il faut que je prenne une décision voilà je reprends en deux vous avez compris que comme c'est pas comme d'habitude comme je n'ai pas préparé donc là je trouve qu'il est mieux je trouve qu'il est plus proportionné à mon truc et là comme d'habitude comme je vous ai dit tout à l'heure on rentre ça là-dedans ça là-dedans ah oui c'est carrément mieux c'est beaucoup mieux si c'est beaucoup mieux beaucoup mieux et là on n'a plus qu'à fixer le toit alors comment on fixe le toit soit donc on colle alors soit on colle soit on on met un bout de double face j'adore 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 voilà alors vous centrez le toit il faut qu'il soit centré alors comme ça vous centrez alors vous pouvez vous amuser à arrondir les angles du toit je ne sais pas vous faites ce que vous voulez c'était tout mignon regardez regardez ah c'était tout mignon là il est posé maintenant pour le fixer donc soit vous avez une agrafeuse vous avez pas soit vous avez une agrafeuse vous agrafez et vous décorez vous mettez une fleur dessus ça ne se voit pas soit vous agrafez pour simplifier soit vous mettez un petit brats moi je pourrais mettre un petit brats attendez vous savez on m'a offert des petits brats Raymond m'a envoyé des petits brats marguerites et comme je veux décorer avec des marguerites et bien je peux mettre des petits brats alors le problème des petits brats si vous voulez il faut que ce soit vraiment très très serré là parce que je ne veux pas que mon toit il bagote d'accord alors le mieux je n'ai pas là mon agrafeuse mais le mieux ça serait carrément d'agrafer moi je dis qu'agrafer ça serait bien qu'est-ce qu'on pourrait on peut coller tout simplement mettre du double face mettre du double face on peut mettre un bout de double face ou de la colle je pourrais coller direct qu'est-ce que je fais je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire je ne sais pas parce que je ne colle pas mon toit vous avez vu je n'ai pas collé à l'intérieur parce que je voudrais je voudrais y poser une ficelle pour tirer parce qu'on va faire un petit saut là un petit saut qui monte et qui descend pour mettre un petit cadeau dans un bijou un petit bijou ou je ne sais pas quoi moi ce serait mignon alors qu'est-ce qu'on va faire on va prendre une ficelle déjà déjà on va insérer la ficelle on va faire ça d'accord alors une ficelle est-ce que j'ai ça c'est bien beau de dire on va faire ci on va faire ça mais c'est ça pour se faire mais je veux un truc mais attention une ficelle une ficelle ah non je sais ce que je vais prendre non non je sais ce que je vais prendre il faut quelque chose qui je vous explique tiens voilà c'est parfait bon c'est rose mais tant pis j'ai que ça j'ai que ça j'ai rien il faut quelque chose qui soit un petit peu dure soit du petit fil de fer vous savez du petit fil de fer pour faire les bijoux faire les bijoux ou alors ou alors ce qu'ils ont sorti le fil de fer de toutes les couleurs pour faire des des sujets des fleurs des papillons des machins ça c'est l'espèce de vous voyez c'est ça là pour que ça fasse un petit crochet pour pouvoir accrocher un petit seau il faut quand même que ce soit rigide et que ça reste en crochet d'accord moi je vais mettre ça bon ça ira très bien bon ça se travaille pas comme on veut mais bon c'est pas grave on va essayer quand même d'accord on a compris on va faire ça on va faire ça et donc bon donc c'est toujours pas accroché mais c'est normal là on va faire un petit trou alors on l'ouvre on va le faire rentrer à l'intérieur ça se verra pas comme ça ce sera discret on l'ouvre on ouvre notre feuille là et on va faire un trou au milieu enfin un trou attention un trou pour rentrer ça pas un trou faites pas un trou d'une circonférence et pas chercher la perceuse on va faire un petit trou à la moitié c'est à dire à 5 là je vais faire un trou je perce je perce je perce d'accord un petit trou alors ça c'est pas obligatoire vous êtes pas obligés de faire un truc qu'on peut tirer ou pas vous pourriez accrocher accrocher le enfin je sais pas si vous avez vous pouvez accrocher un truc sans que ça coulisse moi c'est parce que j'ai envie de tirer le petit seau pour faire pour cacher le cadeau dans le puits et qu'on tire sur la on tire sur ça et le petit cadeau on peut le faire monter du seau on a le droit on fait ce qu'on veut donc là ça je fais ça je fais sortir je mets comme ça dans mon toit c'est clair ce que je raconte ce que je fais je ne sais pas si c'est clair je ne sais pas je ne sais pas et là hop comme ça c'est dans le toit voilà vous comprenez ce que je veux dire et là on a notre truc pour le seau alors la hauteur il faut régler ça pas de mystère donc on fait ça on disait on disait que c'était ça je ne sais même pas si ça va marcher ce que je veux faire je ne sais rien et donc là je vais faire ça le droit quand même je pense que ça ne va pas marcher parce que mon truc il est assez raide non ça ne va pas le faire bon ben ce n'est pas grand ça ne le fera pas on met le trafix et puis c'est tout parce que c'est un peu raide mon truc donc vous choisissez la hauteur on avait le droit d'essayer quand même vous choisissez la hauteur de votre truc où il sera et donc on replace le toit tant qu'on n'a pas la hauteur qu'on veut on et ben on colle rien c'est tout c'est pas dur et puis si on voit que ça nous embête ça va être vite réglé non c'était mignon comme tout c'est mignon moi je trouve que la hauteur c'est bien vous choisissez la hauteur soit vous le laissez dans le trou soit vous le laissez comme ça moi je vais le laisser à hauteur là que le crochet soit juste au niveau juste au niveau de là d'accord enfin d'accord moi je vais faire ça alors pour ce faire je coupe là nanana pour que ce soit à l'intérieur vous pouvez mettre quelque chose de moins gros là c'est peut-être un peu gros du coup mais j'ai que ça j'ai que ça j'ai que ça donc là vous votre truc à l'intérieur moi je vous dis c'est un peu gros vous avez compris j'ai que ça et puis là maintenant je vais pouvoir coller je vais pouvoir coller mes alors je vais coller je vais coller je vais coller je ne sais pas si j'ai assez de double face je suis assez double face vous avez vu je mets un bout de double face là ah non attention attention j'ai pas rentré mais non non j'ai dit oh la 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 j'allais faire une bêtise si j'allais faire une bêtise juste là oh la la surtout pas sur les côtés oh la la je vais me mettre du scotch là c'est pour ah bah j'ai pu j'en ai pu ça y est je touche le fond j'en ai pu j'en ai pu c'est la fin du rouleau voilà j'ai rien c'est ça bon vous avez compris donc là je vais fermer mon toit en fait toc bon j'en ai pas j'en ai pu c'est la misère j'ai de la colle là sûrement tu vas voir ça alors bougez-toi je mets ça par terre c'est pour eux elle est où ma colle elle est là là je mets de la colle du coup ça m'embête je fais ça propre bien sûr on va faire ça propre alors on va mettre de la colle sur le restant là oh non cette zone c'est ça donc là vous coincez votre truc là vaut mieux que ce soit trop long là parce que là on peut encore couper si c'est trop long hein d'accord vaut mieux qu'il y en ait plus long là que vous avez compris ce que je veux dire et donc là vous fermez votre machin votre toit là voilà hop c'est fermé hop et donc ben là c'est toujours pas c'est toujours pas collé sur les côtés c'est normal parce qu'il faut rentrer les tiges alors et donc comme je n'ai plus de double face ou que je n'ai plus de rien j'ai rien hop donc vous réglez tout ça vous mettez ça comme c'est bien ouais si c'était tout mignon vous voyez bien ce que je fais et puis donc là on va rentrer là alors je vais mettre de la colle je vais mettre de la colle sur mes tiges alors sur l'extérieur je n'ai pas besoin d'en mettre 50 tonnes je mets juste un peu de colle là un peu de colle là sur l'extérieur c'est pas on est en train de faire un truc en béton armé comme je dis toujours c'est ça donc hop et là je vais rentrer mon petit toit et je règle en même temps la hauteur que je veux je répète la hauteur le centrage vous centrez votre toit que ce soit ça c'est à vous de le faire la hauteur la comment le voilà il ne faut pas que ce soit bancal vous avez le temps en plus le temps que ça colle je vais te dire c'est pas tout de suite ça va coller d'accord vous rentrez bien vous voilà vous réglez vous faites votre petit réglage depuis regardez c'était tout mignon ben si c'était tout mignon j'adore c'est tout simple alors comme je n'ai plus de je vais le redescendre un petit peu moi vous faites votre réglage on va dire mieux bon si ça m'embête moi vous savez ce que je vais faire de toute façon c'est ce que je vais faire je vais mettre des petits bratz là je vais décorer avec des petits bratz je vais perforer pour que ce soit fixé fixé là si vous n'en avez pas je vous ai dit vous agrafez vous faites une petite agrafe et puis ça y est c'est parti d'accord alors là moi je vais mettre des petits bratz je vais perforer là alors je centre je vais faire un petit trou je perfore tout et comme ça je vais utiliser les petits bratz comme on va vous faire c'était tout mignon je vais essayer de ne pas me perforer la main parce que je suis capable je suis tout à fait capable de me blesser si je vais rentrer hop là comme ceci mes petits bratz de de marguerite alors j'arrive pas à le défaire bien sûr alors pour cacher à l'intérieur on peut faire des petits ronds des petits cercles et tout ça pour cacher le bratz à l'intérieur d'accord on peut toujours tout regarder comme c'est adorable si c'est adorable je fais pareil de l'autre côté donc je centre comme ça j'ai le temps je vais en mettre un de ce côté là j'adore 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 si si c'est sympa ça change un petit peu si ça change hop hop là je suis bien à la hauteur et tout ouais je prends pas de mesure mais parce que vous voyez bien quand même c'est vous qui réglez vous allez voir de toute façon ça se fait naturellement ça se fait naturellement ça se place quasiment naturellement bon et puis c'est un puits artisanal je disais que c'était un puits artisanal si si vous avez compris donc hop je mets mon deuxième brasse voilà c'était adorable adorable si voilà regardez c'est tout mignon mignon donc là on a notre petit crochet et on va y accrocher notre petit seau bah si notre petit seau pour mettre le cadeau je sais pas moi la petite gourmette pour le baptême la petite gourmette pour la communion la petite bague de fiançailles pour la chérie je sais rien moi je ne sais pas ce qu'on veut vous mettez bien ce que vous voulez on va faire un petit seau le petit seau on va le faire fleuri on va faire un petit seau fleuri bah si qu'est-ce que j'ai comme non ou alors je fais un petit seau avec mes chutes parce que j'en ai fait plein des chutes avec mes bêtises je vais faire un petit seau un petit seau comme ça je ne sais pas j'aurais bien fait un petit seau fleuri moi ouais bon vous avez compris sinon je peux décorer mon toit aussi en pierre je voulais faire un toit en pierre moi c'était joli ça c'est très beau ça parce que c'est tout à fait possible que je change vous savez regardez ça va bien si ça va très bien moi j'aime beaucoup bon je verrai je vais réfléchir j'ai droit alors ça je vais le garder c'est possible que ça soit sur mon toit si alors je vais faire un petit seau un petit seau un petit seau fleuri moi je vais te faire un petit seau fleuri moi si j'ai droit alors donc pour ce faire qu'est-ce qu'on a comme papier avec des marguerites là on m'avait offert ce bloc là je vais faire un petit seau de marguerite qu'est-ce qu'on a alors voyons voir est-ce que j'en ai encore du papier marguerite parce que je croyais que j'ai tout utilisé tellement je l'aimais bien un orangé bah non je veux pas d'orangé ça c'est quoi non plus ah bah zut ça c'est quoi ça va pas le faire ah bah je vais plus en avoir j'ai tout usé j'ai tout usé j'en ai plus mon dieu il était magnifique ce bloc tiens ça c'est joli je n'en ai pas ah si j'en ai ah j'ai rien dit j'en ai alors hop là je vais prendre du papier marguerite bon alors là moi le truc mon truc là il est rose bon c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait bah vous prenez vous avez compris vous prenez quelque chose qui est bien vous quelque chose qui était tout mignon d'accord alors là pour faire le seau le petit seau à l'intérieur on va faire un petit seau on va pas s'emballer on va pas on va pas faire un seau qui fait je pourrais bien alors on va faire 7 cm 5 je vais faire attendez je le fais si parce que moi je préfère que ce soit moi qui rate que vous 7 je vais faire un petit seau tout mignon allez 7 ensuite 7 j'ai 7 5 je vais faire un petit seau de 4 cm de haut c'est petit petit mais c'est tout mignon alors j'ai 7 cm là vous pouvez le faire plus grand c'est à vous de voir 7 et je vais faire un pli à 4 vous faites un pli à 4 si vous prenez 7 on va faire exactement la même chose mais en petit un pli à 4 d'accord c'est pour faire un petit seau tout mignon c'est tout et puis là on fait un petit pli à 1,5 j'aime bien moi 1,5 comme ça je suis sûre c'est bien ça tient bien 1,5 un pli voilà donc 1,5 5 et puis il nous faut c'est pas la peine qu'il soit une menthe donc on va couper je coupe et je vous dis ce qu'il faut couper d'accord j'ai coupé à combien là à 15 15 cm allez je vous redonne toutes les dimensions donc 15 15 sur 7 15 sur 7 15 sur 7 un pli à 4 et un pli à 1,5 et comme tout à l'heure nous allons recoller le petit pli de 1,5 sur on ferme on ferme le cercle en fait on fait exactement pareil on ferme voilà on ferme tout ça voilà voilà et comme on a fait un petit pli à 4 et qu'on voit rien là je vois rien mais c'est pas grave à 4 là on a fait un pli on va comme tout à l'heure on fait exactement la même chose mais en petit on coupe on fait des franges jusqu'à 4 cm voilà d'accord on fait des franges voilà et vous fermez bien et vous fermez bien votre petit seau tout mignon là vous le fermez vous le collez moi je vais mettre un bout de tiens un petit peu de ça la cône chaude je crois qu'elle est chaude hop voilà et puis vous avez un petit seau voilà vous avez un petit seau tout mignon ou pas vous faites quelque chose tout mignon comme ça dedans vous pouvez mettre un petit cadeau un petit bijou ou un bonbon je sais pas quoi moi je sais rien ou rien du tout rien que dalle si maintenant on va le percer puis mettre un petit faire une petite hance et qu'on va accrocher là bah si c'était tout adorable alors pour ce faire bah soit vous perforez vous mettez un brax avec une ficelle les petits brax je pourrais remettre des petits brax marguerite mais marguerite sur marguerite ça se verra pas donc moi je vais faire autrement parce que je vais vous montrer qu'on peut faire autrement est-ce que j'ai une perforatrice si une perforatrice c'est un trou je vais faire un trou de chaque côté enfin je peux attendez je vais faire un trou ici hop hop un trou de l'autre côté là le machin est déglingué c'est une drouille aussi ça et puis là je vais faire une petite ficelle je vais prendre la même chose parce que de toute façon vous voyez ce que je veux dire j'ai rien c'est ça je fais avec ce que j'ai là en même temps j'avais pas du tout prévu de faire ça mais c'est parce que je trouve ça tellement mignon et là je passe vous mettez une ficelle vous mettez ce que vous voulez oh là 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 on fait on fait genre c'est un petit saut c'était adorable si c'est adorable j'adore moi voilà hop se faire là je vais repasser ici on est passé par ici on repassera par là ici voilà hop vous passez vous faites des petits sauts là tout mignon comme ça alors quand on travaille les petites choses moi je souffre avec mes grosses paluches ici je souffre alors hop voilà regardez c'était tout adorable comme ça dedans vous mettez votre petit cadeau et vous l'accrochez au puits qui peut être voilà c'était tout mignon si c'était tout mignon merci c'était adorable et puis si vous voulez récupérer le cadeau hop il faut retirer le petit saut merci voilà hop regardez c'était adorable donc nous accrochons on peut le faire plus petit plus grand enfin après c'est juste c'est trop adorable si j'adore j'adore vous voyez bien le petit saut dans le puits si c'est trop adorable moi j'adore si j'adore trop mignon donc le toit moi je peux sûrement je vais le mater je vais redéfaire mon bras oui je suis capable de faire ça et je rematerai avec mon ma pierre là je peux faire ça c'est joli je vais le faire je sens que je vais le faire tout de suite même si je peux le faire tout de suite je vais le faire tout de suite avec vous on fait ça combien de minutes on s'en fout alors vous pouvez couper c'est fini c'est fini après c'est plus qu'une question de déco et vous voyez ce que je vais faire moi j'ai un petit vélo on m'a fait une petite découpe de vélo là regardez et bien qu'est-ce que je vais faire je vais couper les balles parce qu'il est rose bon il est rose il est rose mais on peut très bien faire comme s'il y avait un vélo qui était appuyé sur le puits vous voyez puis les gens ils sont partis se promener ah si ils sont partis se promener ah si ah si vous pouvez appuyer ce que vous voulez vous pouvez si vous faites ce que vous voulez bah si on a le droit on fait tout ce qu'on veut alors là qu'est-ce que je vais faire je vais décorer donc mon toit je retire mon bras encore une fois si je fais ça je le retire je retire je retire d'ailleurs maintenant il ne sert plus à rien parce que c'est tellement collé si je crois que c'est bien collé je ne suis pas sûr mais bon alors c'était combien de large là je vais le mater j'ai le droit alors c'était 10 ah bon 10 et demi ouais 10 et demi 10 et demi sur je ne sais plus combien sur 10 et demi sur 20 20 10 et demi sur 20 hop 10 et demi 10 et demi hop voilà sur 20 bon ça moi je fais ça mais c'est pareil la déco vous faites ce que vous voulez c'est fini là hein c'est fini merci c'est fini je vais le 10 et demi sur 20 parce que j'adore ce petit papier de pierre ça me fait vraiment penser à un puits ça me fait penser à ça j'ai le droit j'aurais pu mettre celui-là non j'ai le moins celui-là je préfère celui-là de l'inoli alors c'est Jocelyne qui m'a offert ces papiers-là elle m'a gâtée elle m'a envoyé plein de choses alors hop hop et je vais faire comme ça regardez vous voyez et je vais même pas le coller je vais même pas le coller regardez je vais juste le repercer si je veux faire ça moi aussi je suis tout à fait capable j'ai pas besoin de repercer de recoller ça sert à rien de mettre de la colle de la colle de la colle de toute façon j'en ai plus c'est ça et je suis obligée de l'économiser si vous voulez que je fasse des tutos jusqu'à la fin de la semaine bah si sinon après je serais vraiment en vacances ce serait dommage donc là je hop je crois que j'ai pas mis les deux machins dedans moi j'ai pas rentré bah non je vois rien je vois rien hop je rentre ça je remets comme ceci hop j'ai des pieds à la place des mains ça y est c'est vrai je vais y arriver je vais y arriver de toute façon j'y arrive toujours vous pouvez couper la vidéo là si si vous pouvez c'est fini j'arrive pas j'y arrive pas quand même je préfère un coup de la 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 oui je l'adore c'est ça tout ça pour pas coller maintenant tout ça pour pas coller j'ai plus de colle alors hop c'était adorable franchement j'adore 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 là hop là hop ça change d'une petite carte mais si ça change oh là là ça change hein puis c'était c'était mignon non mais si c'est mignon vous dites que c'est mignon ça me fait plaisir vous savez bien j'ai du mal si j'ai du mal ah oui je l'adore ah voilà ça y est de toute façon j'y arrive toujours bien sûr le puits il est trimballé dans tous les sens vous voyez il est costaud parce que le petit saut il est toujours accroché dessus alors si vous trouvez que c'est trop long vous le voulez moins vous avez compris vaut mieux couper ici couper à l'intérieur que vous avez compris quoi si vous voulez le remonter le puits bah vous le remontez le saut je veux dire bah si vous le remontez vous trouvez qu'il est trop bas vous voulez pas qu'il soit dans le truc bah vous le remontez le truc vous le coupez ah là là puis hop comme ça vous voyez mieux le petit saut vous faites comme vous voulez oh là là d'accord vous faites ça vous faites ça voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que vous pouvez faire bah je vous dis vous appuyez le vélo dessus ici vous appuyez le vélo dessus ici les parties prennent et puis vous mettez des marguerites alors vous décorez moi je vais mettre des marguerites comme ça j'ai envie si j'ai envie j'ai droit alors je vais faire ça alors vous pouvez mettre des marguerites ou d'autres fleurs n'est-ce pas et puis vous pouvez aussi comment dirais-je mettre des papillons des papillons des oiseaux vous pouvez mettre des poissons aussi dans l'eau non mais il n'était pas d'eau je ne connais pas c'est pas aqua proof là hop mais si c'était mignon oh là là c'était joli comme tout des feuillages des je ne sais pas moi vous mettez des choses des trucs des billules si vous mettez des trucs j'ai envie de mettre des marguerites je vais mettre des marguerites j'ai le droit on disait que ça poussait des marguerites mais je mettrais des feuillages pour pour comment dirais-je des feuillages pour entre les marguerites là et puis voilà ça me plaît moi ça me plaît comme ça c'est mon droit c'est mon droit hop hop je mettrais des petits feuillages je mettrais j'en ai encore deux c'était adorable si c'est adorable je pourrais en rajouter je crois que j'en ai d'autres j'en ai d'autres hop voici c'était tout mignon et puis là j'ai mis de chaque côté c'est nul Angélique pourquoi tu as tout mis du même côté ah non il ne faut pas tout mettre du même côté Angélique voilà c'est mieux là je mettrai un papillon hop et voilà et voilà par exemple c'était le puits d'amour des bah si voilà bon c'est un exemple vous décorez bien comme vous voulez et vous mettez hop voilà les gens sont partis se promener ils ont posé le vélo sur machin et puis donc à l'intérieur vous mettez des cadeaux dans le truc vous mettez des cadeaux pouf pouf vous mettez des sous vous savez des sous on met des sous dans le puits pour sa porte bonheur vous lancez des sous dans le puits si vous faites vous faites un jeu le jeu du puits le puits du fou si le puits du fou c'est un super beau parc alors donc voilà d'accord vous faites ça on est content vous dites que vous êtes content il était mignon notre petit puits d'amour voilà voilà et bah écoutez j'espère que ce petit tuto tout mignon mignon tout simple parce qu'on envoie des puits mais c'est d'un compliqué je trouve que c'est c'est compliqué alors voilà on fait un truc tout simple comme ça regardez regardez et c'est adorable ça suffit enfin ça suffit moi je trouve bon voilà j'espère que ça vous plaira je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis passez une très très belle journée et prenez soin de vous hein allez ciao bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous